Bonjour, je vous remercie pour votre présence et je remercie le docteur Moin et le docteur Troelaine de m'avoir invité pour ce topo AOD prise en charge qui est vraiment très important depuis l'avènement des AOD depuis une dizaine d'années. Les AOD contrairement aux AVK ils présentent plusieurs avantages surtout la non infériorité sur le risque de récidive et surtout ils nous évitent des hémorragies majeures. L'avantage des AOD surtout il y a une prise orale, une dose fixe, une fenêtre thérapeutique qui est large et pas d'interférences alimentaires et pas de monitoring biologique. On va essayer d'illustrer ce topo par un cas clinique concret donc c'est madame B qui se présente à votre cabinet pour une douleur du membre inférieur gauche. L'examen retrouve un cordon enduré inflammatoire à la face entéro interne du tiers inférieur de la cuisse avec un oedème gardant le godet, l'hémodynamique est normale, une tension à 12,7 et une fréquence à 90. Elle avait une hémoglobine à 11,5 et une créate à 10 g par 10. Elle a des antécédents, une hypertension artérielle qui est contrôlée donc 12,7, un diabète sous metformine, la pose d'instinct fémorale il y a trois semaines et elle est sous-cardigique. Que prescrivez-vous ? Donc les réponses, la majorité ont répondu par une HBTM à dose curative. Donc la stratégie à la phase aiguë, effectivement le diagnostic de TVP s'établit par un score de Wels TVP. Ici, dans notre cas, il est à 3, donc une forte probabilité de TVP. Et avec un facteur déclenchant, donc finalement c'est une DVP provoquée. La confirmation impérative du diagnostic ne doit pas retarder l'initiation du traitement anticoagulant à dose curative. Surtout, au moment de l'examen, il faut éliminer une embolie pulmonaire par la probabilité par score de Wels EP et évaluer surtout le risque de décès par un PESI simplifié. Donc, il ne faut pas passer à côté d'une embolie pulmonaire, surtout quand il s'agit des signes graves, l'hypotension ne vient pas au cabinet, donc c'est le SAMU. Il faut savoir que lors d'une TVP proximale, il existe pratiquement dans 50% d'une EP asymptomatique que le patient n'arrive pas à vous dire. Attention, il faut rechercher toujours les signes de gravité de l'EP. Évaluer la formule, la fonction rénale, puisqu'elle avait, dans notre cas, elle est à 50%... Donc, il faut évaluer la fonction rénale par le Co-Craft. Toutes les études faites sur les AOD, elles sont évaluées par le Co-Craft et là, elle a une insuffisance rénale modérée, elle est à 57 par minute. Les dédimers, dans notre cas, ne sont pas indiqués parce qu'il y a une forte probabilité de TVP, il y a une chirurgie qui est récente, donc les dédimers, ou chez une femme enceinte, les dédimers sont faussés. Il faut savoir qu'après 65 ans, on calcule les dédimers, l'âge mutilé par 10. Si on prescrit les AOD d'emblée, il faut rechercher les inhibiteurs de la glycoporthéine P, par exemple le kétoconazole, il y a d'autres, et je demande un échodoplaire. Donc, j'ai fait le diagnostic, j'ai traité, comme vous l'avez répondu, par une HBPM à dose curative, soit un AOD, soit une HBPM, et je demande un échodoplaire parce que les dédimers ne sont pas indiqués dans notre cas. La patiente est mise sous HBPM à dose curative, l'échodoplaire retrouve une thrombose de la grande vente saphène avec extension à 3 cm de la jonction saphéno-fémorale. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, 40%, c'est le jaune, c'est la poursuite du cardigique avec arrêt des HBPM, introduction d'un AOD, la majorité a répondu exactement aux recommandations de la HAS. Finalement, je reprends ici la définition de la thrombose véneuse superficielle. Il faut savoir que la thrombose superficielle, quand on fait un échodoplaire, il ne faut pas qu'il y ait une thrombose véneuse profonde concomitante, ça sera toujours, et à 3 cm au moins de la jonction saphéno-fémorale. C'est-à-dire que le caillot, l'extrémité supérieure du caillot, doit être à plus de 5 cm de la jonction saphéno-fémorale. Sinon, c'est une thrombose véneuse profonde. Dès qu'il est à moins de 3 cm, on le considère comme une thrombose véneuse profonde. Donc, d'où l'intérêt de l'échodoplaire véneux, parce que quand on a eu, au niveau clinique, le cordon inflammatoire, il remontait juste au tiers inférieur de la cuisse. Mais quand on fait l'échodoplaire, on retrouve que le caillot, il est plus haut que par rapport à ce qu'on voit cliniquement. Et le schéma thérapeutique dans une thrombose véneuse superficielle, les recommandations HAS d'après l'étude de Calisto, c'est fondaparinux, 2,5 mg, une injection par jour en sous-quitané pendant 45 jours. Ça, c'est les recommandations HAS. Donc, finalement, c'est une thrombose véneuse profonde, avec un facteur favorisant transitoire, c'est la chirurgie. Le traitement par AOD, parce qu'on a une réduction du risque hémorragique majeur démontrée par nombreuses études. Pas d'arrêt de l'antiagrégant plaquétaire, parce que le risque de thrombose du stint est élevé. Et on évalue les séries hémorragiques par le HBED. Il y a maintenant un autre score qui s'appelle le RIET dans les thromboses véneuses. Et on demande un complément de bilan. Les recommandations de 2009. Donc, le traitement, on a deux options. Soit les AVK, c'est-à-dire un traitement par entérale, par HBPM, à dose curative pendant 5 ou 6 jours, plus de 5 jours, avec un relais précoce AVK, c'est-à-dire avec un chevauchement, jusqu'à ce qu'on obtient un INR entre 2 et 3. Et on prescrit de la warfarine. Maintenant, on ne prescrit plus le préviscan, parce qu'il donne des immuno-allergies au niveau du rein. Et on a constaté que les néphrologues, ils ont horreur du préviscan. Et je pense qu'on est le seul pays à prescrire du préviscan. Donc, toutes les études internationales sont basées sur la warfarine. Donc, il n'y a plus de préviscan. La deuxième option, c'est l'audée d'emblée. On a deux doses. C'est la dose intensive. Pourquoi on fait des doses intensives ? C'est pour éviter le récidive, parce qu'il y a un caillot qui peut se fragmenter, qui peut aller directement faire une embolie pulmonaire avec la migration. Donc, les doses intensives pendant 21 jours, c'est le rivaroxabon, c'est 15 mg deux fois par jour, ou l'apixabon, 10 mg deux fois par jour pendant 7 jours. L'audée à dose d'entretien, c'est le rivaroxabon, c'est 20 mg un comprimé par jour, et l'apixabon, c'est 5 mg deux fois par jour. Il faut savoir que le rivaroxabon, il ne faut pas le donner à jeun. Il faut que ce soit au milieu du repas. C'est pour la potentialisation. Il est sous-dosé quand on le donne à jeun. Donc, le traitement par AOD, c'est la stratégie de traitement numéro 2, c'est les recommandations 2009. Avant 2009, on avait AVK HBPM, mais maintenant, il est suggéré de prescrire un traitement par rivaroxabon, ou apixabon en première intention, plus qu'un traitement AVK au cours des trois premiers mois, de traitement TVP proximal ou d'une EP faible oreille intermédiaire. Utiliser le rivaroxabon et l'apixabon comme évalués dans les études, sans traitement préalable, donc sans traitement HNF, HBPM ou fin de l'emparie minx. La posologie, elle est fixe, contrairement dans les fibrillations auriculaires, on essaie de jouer sur le poids et l'âge, mais dans la TVP, c'est sans adaptation aux caractéristiques cliniques ni biologiques des patients. Ne pas prescrire l'apixabon ou le rivaroxabon quand il s'agit d'une insuffisance rénale sévère, de Cochroft inférieure à 30 pour le rivaroxabon. Quoique les nouvelles études qui ressortent maintenant, ils disent qu'on peut aller jusqu'à 20, mais bon, il faut rester prudent, et 25 ml par minute pour l'apixabon, et surtout pour l'instabilité hémodynamique dans les embolies graves. Donc pas d'un ou d'un dans les embolies graves. Donc les études, toutes les études françaises et internationales ont montré la non-infériorité confirmée sur le risque de récidive. Par contre, il y a une supériorité confirmée sur le risque hémorragique grave, réduction de 50% des hémorragies cérébrales. Deux jours plus tard, la patiente qui a débuté son traitement se plaint d'une gêne thoracique droite et d'une dyspnée à l'effort. L'examen montre une auscultation pulmonaire claire et la persistance du membre inférieur, mais l'hémodynamique, elle est restée normale. Par contre, la patiente vous dit que j'ai débuté le traitement hier soir. Que faites-vous ? Et 61% ont répondu à une hospitalisation avec un angioscan. Là, ça nous fait penser à une embolie pulmonaire. Le diagnostic d'une embolie pulmonaire est posé. Surtout, surtout, il faut évaluer le risque de décès par un score de PESI simplifié et une tension artérielle systolique qui doit être supérieure à 90. Chez notre patiente, je vais vous montrer la diapositive suivante qui va montrer le score de PESI simplifié. Chez cette patiente, le risque, il est zéro. J'hospitalise la patiente avec une prescription d'un angioscan thoracique, des biomarqueurs pour voir quel est l'impact de l'embolie pulmonaire sur le cœur, bien sûr, le cœur droit, l'hétroponine à la BMP et une échographie cardiaque pour voir l'EVD. Pas de confusion, parce qu'on parle beaucoup de prise en charge ambulatoire d'une embolie pulmonaire. Le patient doit être hospitalisé au moins 24 heures. Il n'y a pas une prise en charge ambulatoire à domicile pour une embolie pulmonaire. Et ça, ce n'est pas permis. Les mots-clés, c'est deux notions importantes dans la prise en charge de la maladie thrombolique à la phase aiguë. C'est l'information donnée au patient sur la gravité de la maladie. Parce que des fois, le patient repart juste avec un AOD en disant, bon, ce n'est pas grave. Il m'a donné des comprimés, je suis reparti chez moi. Alors après, on a vu que la patiente revient deux jours après. Elle n'a pas eu le temps d'aller chercher son médicament et elle a fait une embolie pulmonaire. Et la recherche de facteurs psychosociaux limitant la prise en charge, par exemple, si elle a quelques troubles mnésiques ou qu'on ne peut pas percevoir pendant la consultation. Et la mise en place d'une filière de soins, par exemple, voire un médecin vasculaire, un cardiologue, pour la suite de la prise en charge. Voilà la stratification du risque de décès. On a dit, c'est surtout la pression artérielle qui doit être inférieure à 100. Il ne faut pas qu'elle soit inférieure à 90. Sinon, il faut l'envoyer tout de suite à l'hôpital. L'EPSI, si le score, le risque, il est faible, le décès à 30 jours, il est de 1%. Dès qu'il dépasse le zéro, on est sur un risque de décès à 10%. C'est pour ça qu'il faut l'hospitaliser de suite. Et la stratification du risque, l'examen clinique, pas de signe de choc. Une PA 90, on est rassuré. Après, on va voir d'autres facteurs. Si on a un ceinturomètre, si on a un ceinturomètre, et dans ce cas-là, on a, sur un risque faible, une hospitalisation courte, inférieure à 24 heures, avec un anticoagulant. Si on est dans un risque intermédiaire, c'est-à-dire un seul élément est positif, soit un marqueur, soit un VD qui est correct, on a un risque intermédiaire faible. Une hospitalisation, mais une anticoagulation. Quand il y a les deux positifs, là, c'est une hospitalisation en UCC, et une hypotension ou choc, je ne pense pas qu'il arrive au cabinet. Quelle est la durée du traitement ? Ça, maintenant, il y a plusieurs études. Quand il s'agit d'une thrombose veineuse provoquée par un facteur transitoire, qu'on a vu tout à l'heure, c'est de la chirurgie, il y a 5% de récidive. Et là, la durée du traitement, elle varie entre 3 et 6 mois. Mais dès qu'elle est non provoquée, ou un facteur persistant, par exemple un cancer, donc la durée, elle est illimitée. On parle du cancer actif. Tant que le cancer, il est actif, ou sur chimiothérapie, l'anticoagulation, elle est illimitée. Et quand il s'agit d'une MTEV récidivante non provoquée aussi, là, on parle avec des doses d'AOD réduites à 10 mg pour l'Apixabon et pour l'Apixabon, pour le Rivaro, mais pas pour l'Apixabon. On n'a pas encore des études pour les durées illimitées dans la prise en charge de la thrombose veineuse profonde. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada